Je suis née en Israël et je vis en France. Je ne suis pas pratiquante et pourtant l'identité juive m'écolle à la peau. Je ne comprends pas pourquoi. Alors je pars avec ma caméra à la rencontre des juifs et non-juifs. Je leur demande de me répondre en une minute à cette question qui m'obsède. C'est quoi être un juif ? Il y a évidemment mille façons d'être juif, mille sortes de juifs et donc mille définitions. Et c'est une bonne idée de demander à chacun sa propre conception des choses. Alors pour moi, être juif, c'est appartenir à une très grande famille. Une famille qui porte une histoire, qui porte des joies, qui porte souvent des tristesses et qui porte un avenir. Évidemment, pour moi, parce que je suis pratiquant, c'est avant tout une religion. Mais c'est un mode de vie également, puisque c'est une religion dont on dit toujours qu'elle est un mode de vie. Mais si on essaie de regarder au-delà de sa vie quotidienne, et des rites, et des rituels, et de la nourriture, et de tout ce qui va avec la vie quotidienne, encore une fois, le mot qui me vient le plus souvent à l'esprit, et le plus rapidement, c'est le mot famille. C'est la grande famille. Et souvent, dans une famille, eh bien, on ne se connaît pas. Souvent, dans une famille, on habite loin l'un de l'autre. Et souvent, dans une famille, on n'est pas d'accord. Mais, quand on appartient à cette grande famille, on a toujours un point commun. Le point de se dire qu'on a des ancêtres communs. Je pense souvent à cette chose-là, de me dire qu'à un moment donné de l'histoire, moi, le juif de Paris, mes ancêtres se sont trouvés à côté du juif de New York, et les ancêtres du juif de New York se sont trouvés à côté du juif de Melbourne, et évidemment du juif d'Israël, puisqu'il n'y a pas de juif sans Israël, pour moi, aujourd'hui. Et donc, c'est cette grande chaîne dont je suis un petit maillon, comme dans une famille. J'aime bien ce proverbe juif qui dit qu'on doit donner deux choses à ses enfants, des racines et des ailes. Pour moi, un juif, c'est ça. C'est quelqu'un qui a des racines et des ailes. Merci beaucoup. Merci à vous.